L'avenir de la protection de la forêt gabonaise face à l'exploitation illégale s'est joué ce jour à l'occasion de l'atelier sur la relance des activités du processus FLEC, processus d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, un programme soutenu par plusieurs institutions dont la FAO. C'est dans le cadre de ce programme qui est appelé à se construire encore pendant quelques années que la FAO apporte son appui aux deux initiatives qui font l'objet du présent atelier. Cet atelier, selon le ministre de la forêt, vise plusieurs objectifs, mais le principal est la lutte contre l'exploitation illégale des forêts sur le sol africain et gabonais en particulier. Un des objectifs du FLEC est de lutter contre l'exploitation illégale des forêts. La poursuite de cet objectif a permis d'initier déjà de nombreuses actions menées par le ministère de la forêt. Elle est aussi une réponse de notre pays au phénomène du blanchiment du bois. Après des difficultés connues lors de la phase de lancement, le gouvernement gabonais se réjouit de l'élaboration de deux nouveaux projets à l'occasion de cette cérémonie de relance des activités du processus FLEC au Gabon. Pour y parvenir, l'administration dont j'ai la charge a élaboré deux projets de développement forestier. Un projet notamment sur la relance du processus FLEC au Gabon. Un second projet qui concerne spécifiquement la mise en œuvre de ce projet, d'abord à l'échelle des forêts communautaires, à titre pilote, avant de l'étendre. Pendant ce séminaire, plusieurs thématiques liées au processus FLEC au Gabon ont été exposées et débattues, notamment la définition du bois légal, le système de traçabilité et le système de vérification de la légalité. Sous-titrage ST' 501